Salut Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir trois solutions pour investir 100 000 euros avec un effet de levier. L'effet de levier, c'est le principe de prendre de l'argent des autres, notamment de la banque, pour tout simplement s'enrichir personnellement ou professionnellement. Petit teasing avant de commencer. On dit très souvent que « the cash is king ». Dans cette vidéo, tu vas voir qu'on ne va pas du tout aborder ce sujet-là puisqu'au contraire, on ne va pas utiliser le cash, mais au contraire, l'effet de levier. Sous-titrage Société Radio-Canada « Abonne-toi dès maintenant » puisque je te livre deux fois par semaine des vidéos où je te parle d'investissement en immobilier, je te parle d'investissement en bourse et je te parle d'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, plus particulièrement, j'aborde la sous-location professionnelle immobilière mais également la conciergerie d'appartement. Deux business que j'ai lancés dans ma ville qui m'ont permis d'obtenir ma liberté financière. Si toi aussi, tu souhaites lancer ces activités dans ta ville, dès maintenant, c'est possible. Je t'ai préparé deux formations totalement gratuites disponibles dans la partie description de cette vidéo qui vont te permettre de te lancer dans l'immobilier sans crédit bancaire, sans apport, avec des résultats rapides en 30 jours. Tout ça, c'est possible. Et je te laisse découvrir ça dans la partie description de cette vidéo et ça te permettra à toi aussi d'approcher cette fameuse liberté financière qu'on cherche tous à obtenir aujourd'hui. Aujourd'hui, une vidéo où je veux vraiment revenir sur l'investissement en immobilier puisque les périodes en ce moment sont un petit peu compliquées, les prix restent relativement hauts et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour emprunter de l'argent, on est sur des taux qui sont largement supérieurs à ce qui a été pratiqué les années précédentes. Mais on va voir que parfois, même avec un petit budget, avec 100 000 euros, on a possibilité de faire quelque chose de très intéressant, surtout vraiment sur du long terme. Et quand on fait de l'investissement locatif, quand on fait de l'investissement de manière générale, il faut vraiment avoir cette vision long terme et éviter ces allers-retours permanents qui malheureusement ne vous amènent pas à la bonne solution, qui ne vous amènent pas au bon endroit ou du moins, il faut vraiment une expertise particulière et bien connaître son métier pour faire ce genre de choses. Essayez vraiment de voir l'investissement comme quelque chose sur du long terme pour notamment préparer éventuellement votre future retraite. Mais bien avant ça, c'est tout simplement pouvoir vivre de ces différents investissements. Et c'est bien dans cet objectif que je me suis construit depuis pas mal d'années maintenant puisque j'entreprends depuis que j'ai 23 ans, j'ai 47 ans aujourd'hui. Et mon idée, ce n'est absolument pas d'attendre le fameux jour où on va me dire « ça y est, tu auras ta retraite » puisque je suis parti du principe que je n'en aurais pas. Moi, je suis aujourd'hui TNS, travailleur non salarié, donc je paye des cotisations sociales avec une couverture santé et bien évidemment une retraite hypothétique. Et quand je sais ce que je vais réellement toucher, moi, ça fait très longtemps que je me suis affranchi de ça et que je me suis dit « la retraite, c'est moi qui vais me la faire ». Là aujourd'hui, je voudrais vraiment m'orienter pour ceux qui ont des petits budgets, qui ont des petites sommes à investir, 100 000 euros. Comment on peut investir 100 000 euros ? Alors, pas avec votre cash justement, mais avec l'effet bancaire. On va voir trois solutions, dont une que j'ai pu utiliser à plusieurs reprises qui m'a permis de faire des projets immobiliers beaucoup plus conséquents que si j'avais tout simplement acheté simplement l'appartement. Donc, on va commencer par la première solution. Alors, la première solution, c'est la solution classique, c'est l'achat en pleine propriété à crédit. Donc là, je ne vous apprends rien. L'idée, c'est que tout simplement, on rembourse sa dette au fil de l'eau et à un montant d'emprunt égal, plus la durée d'emprunt s'allonge, plus la mensualité est supportable. Et l'idée, bien évidemment, c'est que derrière, on arrive à un système où la mensualité de crédit qu'on renverse tous les mois à notre banque soit couverte notamment par le loyer du locataire. Mais l'idée aussi, c'est que les loyers qu'on collecte puissent nous permettre de payer les différentes charges, les charges de copro, les charges d'assurance, les éventuelles charges de loyers impayés, etc. Si vous faites des allocations courte durée, bien évidemment, il faut que ça couvre aussi tout ce qui est électricité, eau, Internet, etc. Alors, même si aujourd'hui, effectivement, le taux d'intérêt n'en finisse pas de s'apprécier, le bailleur s'avère néanmoins moins pénalisé qu'un propriétaire occupant, inclus dans le remboursement de sa mensualité, les intérêts d'emprunt qui lui sont facturés sont entièrement déductibles des revenus fonciers. Le renchérissement du crédit est quasi neutre. Le plus dur consistera à obtenir le feu vert de la banque pour financer cette opération et à cocher toutes les cases en matière de ratio d'endettement, de durée et de reste à vivre, et puis aussi le fameux taux d'usure. Donc, si on y regarde de plus près, et donc là, je m'appuie sur un article qui a été publié sur les échos, cette mensualité n'est pas entièrement à la charge du propriétaire. Une fraction de ses sommes est payée par le loyer du locataire, en place, et parfois même par une économie d'impôt générée par certains dispositifs d'immobilier Pinel de Normandie. Alors moi, vous le savez, je ne suis pas du tout friand de ces dispositifs fiscales, puisque pour moi, quand on fait de l'immobilier, l'objectif, c'est de se constituer un patrimoine et surtout de pouvoir vivre de cette activité qu'on a pu mettre en place, se générer des loyers, des revenus complémentaires ou se préparer une future retraite. Le truc, c'est que quand on fait ce genre de projet, c'est pour faire... On n'est vraiment pas dans une optique d'immobilier, c'est plus qu'on utilise l'immobilier pour éviter de payer moins d'impôts. Donc, je trouve que la démarche, elle n'est pas la même que nous ou moi, par exemple, qui est investisseur immobilier, qui veut vraiment faire de l'immobilier. Contrairement à beaucoup de personnes qui font aujourd'hui des dispositifs immobiliers pour faire des économies d'impôts, ou eux, ils sont dans une démarche pour baisser leur optimisation fiscale, leurs impôts. En fait, on utilise l'immobilier, c'est un moyen d'y arriver. Si on avait eu un autre, ces personnes-là auraient fait un autre moyen. Donc, pour moi, dès le départ, je trouve que la base est un petit peu faussée et c'est surtout, je ne vais pas revenir là-dessus, que la plupart du temps, ce n'est pas fait de la bonne manière. Ça peut être quelque chose d'intéressant, mais je ne vais pas m'étaler là-dessus. J'avais fait une vidéo il y a quelques temps de ça, justement, où j'avais un petit peu donné mon point de vue par rapport à ça. Je ne dis pas que c'est quelque chose qu'il faut complètement bannir, mais il y a une certaine méthodologie à adopter pour faire ce genre de projet. Donc, le résultat, c'est que l'effort réel de trésorerie du propriétaire bailleur est minoré. Un bémol néanmoins, avec des taux d'intérêt actuellement naviguant entre 3 et 3,5% au moment où je tourne cette vidéo, il faudra prendre soin de choisir un placement bilier qui rapporte deux ou trois fois de plus. Avec un apport de 100 000 euros, il est possible d'acquérir plusieurs petites surfaces, chambres de service, tutettes, studios ou des parkings. Ces investissements permettent de générer des performances égales, voire supérieures au niveau des taux. L'immobilier est donc une façon douce de se constituer un capital en vue de la retraite. Plus on s'y prend taux, plus on se donne le temps de rembourser sans s'asphyxier et si besoin de renouveler l'opération. A noter que dans un marché susceptible de baisser, investir avec une des cotes offre une certaine sécurité, puisqu'effectivement, on le sait notamment parce qu'aujourd'hui, on est dans une phase un petit peu de bouleversement immobilier. On est déjà rentré plus ou moins dans une période de décote, notamment dans les grandes agglomérations, mais je pense que ça va venir petit à petit sur les agglomérations plus petites. Et l'idée, c'est que si aujourd'hui, vous avez entre 20 et 35 ans, pour moi, c'est le moment ou jamais d'y aller en fait. Parce que plus vous allez laisser le temps avancer, plus les étapes que vous allez faire au départ vont être payantes sur le long terme. parce qu'imaginons, vous prenez un crédit sur 20, 25 ans. Déjà, vous allez peut-être pouvoir commencer à gagner de l'argent si, par exemple, vous faites de la location, une exploitation en courte durée. Mais vous pouvez très bien louer en meublé aussi. Ça fonctionne très bien. Et commencer à gagner un petit peu d'argent. Et c'est surtout que dans 20 ans, s'imaginons, vous avez 25 ans, vous avez 30 ans, vous aurez 50 ans, vous serez bien avant la retraite, vous aurez un bien qui sera complètement amorti. Et là, vous pouvez tirer le fruit des loyers pleins. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme ça qu'il faut le voir aussi. C'est plutôt que derrière, peut-être qu'au bout de 10, 15, 20 ans, vous aurez déjà commencé à amortir pas mal de capital. Et vous pouvez très bien réutiliser cette somme pour réinvestir en revendant, pour réinvestir dans un nouveau projet. Et c'est en multipliant ces différentes opérations. On le sait, mécaniquement, l'immobilier a tendance à doubler tous les 10 ans, à peu près. Ce n'est pas une science exacte. Mais c'est comme ça qu'il faut le voir. Donc, dites-vous bien que ce que vous achetez un instant T dans 10, 15 ans, il y a très forte chance que le prix ait doublé. Donc, vous allez vous dire que ce n'est pas possible. Mais dans les faits, c'est vraiment le cas puisqu'on est sur une inflation qui est galopante et que l'immobilier, aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de construction neuve. Donc, ça veut dire que tout l'immobilier ancien, c'est l'immobilier qui prend de la valeur parce qu'il faut bien loger les gens. Et donc, forcément, tout ça, ça a de la valeur et qu'aujourd'hui, on manque de logement et qu'on ne pourra pas non plus indéfiniment pouvoir gérer toute cette population qui a besoin, je vous dis, de se loger. Donc, à un moment donné, ça crée forcément un besoin sur les logements que vous pouvez acquérir. Deuxième solution qui est un petit peu moins connue, c'est l'investir sur une nue propriété, ne pas confondre avec le viager. Le viager, on a une notion d'espérance de vie. Le nue propriété, ce n'est pas du tout ça. Et d'ailleurs, je vais vous expliquer une opération que j'avais réalisée et je suis en train d'en mener une deuxième également. L'effet de levier joue également à plein dans le cas d'un investissement dans la nue propriété d'un bien immobilier grâce à une décote. Cette offre d'investissement concerne les biens neufs ou décents. Dans ce démembrement, la nue propriété est vendue et détenue par un investisseur particulier et l'usufruit revient à un bailleur social. Donc là, ils sont allés dans une logique de bailleur social mais je vais vous donner une autre explication et une autre vision de cette approche-là qui pourrait peut-être vous donner quelques idées. Donc, en contrepartie de ce scénario A2, forcément, puisqu'il y aura le nue propriétaire et l'usufruitier qui va durer entre 15 et 20 ans, le nue propriétaire acquiert un bien avec un prix minoré de 30 à 40 % en règle générale par rapport à celui de la pleine propriété. Variable selon la durée du démembrement, cette ristourne entre guillemets correspond à la non-jouissance du bien et à l'absence de revenus tout au long de cette période. Pendant ce temps, l'investisseur ne paie ni les charges, ni les travaux de copropriété, ni même les impôts locaux qui incombent à l'usufruitier. Donc ça, ça peut être un excellent moyen puisque au terme du démembrement, la pleine propriété se reconstitue automatiquement sans frottement fiscal avec la possibilité de conserver, d'habiter ou voire de revendre le bien. À ce terme, l'effet de levier pourra être double. Il est d'abord mécanique. Le bien détenu en pleine propriété affichera une valeur supérieure au prix d'achat et cet effet de levier pourra avoir été boosté par une valorisation économique. Le bien aura pris de la valeur, comme je vous le disais tout à l'heure. Or, en cas de vente avec une plus-value, le montant taxé sera calculé sur la valeur de la pleine propriété le jour de l'achat et non pas sur le prix des côtés. Mais qu'acheter pour 100 000 euros uniquement des studios, une surface de plus en plus rare dans la promotion. À titre d'exemple, Interinvest, on peut en parler, c'est un site internet qui recense des appartements qui sont disponibles en e-propriété. Je vous invite à consulter ce site internet. Interinvest propose à partir de 91 850 euros un studio de quasiment 30 mètres carrés avec parking, balcon dans un programme neuf situé dans le nouveau quartier de Braza à Bordeaux. La durée de démembrement temporaire est fixée à 16 ans et la décote se chiffre à 34%. Rien n'empêche d'acheter des biens récents sur le marché secondaire assortis de durées d'amombrement plus courtes. Et ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'aujourd'hui, la quasi-totalité des SCPI du marché permettent la nue propriété. Il faudra presque toujours payer par contre comptant les parts car les banques n'apprécient pas faire de crédit pour un placement collectif et de surcroît en démembrement. Donc ça, c'est le petit point un peu qui peut être embêtant. Mais sachez qu'aujourd'hui, investir dans une SCPI, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, les banques ont elles-mêmes leurs propres SCPI. Alors, ce n'est pas forcément les plus rentables mais elles en ont en tout cas. Et aujourd'hui, il y a un palmarès des différentes SCPI qui sont les plus rentables. Donc en règle générale, on a un taux qui varie à peu près entre 4,5 et 5%. Certaines SCPI vont vous garantir un petit peu plus mais en règle générale, on est plutôt sur ces rentabilités-là. Donc pour mémoire, cette formule offre également d'autres atouts. La fiscalité de cette opération est neutre pour le nu propriétaire, comme je vous le disais. Ce dernier ne percevant aucun loyer, son impôt sur le revenu ne s'alourdit pas. Cette solution s'avère une bonne stratégie pour continuer à se constituer un patrimoine immobilier même si on a déjà des revenus fonciers par ailleurs. En matière d'impôt sur la fortune immobilière l'IFI, cet achat est neutre car la nu propriété sort de l'assiette taxale de cet impôt. Donc pour ceux par exemple qui sont à l'IFI, c'est un excellent moyen d'avoir accès à la nu propriété. Vous pouvez tout simplement acheter de l'immobilier mais en fait d'ailleurs vous n'avez aucun frottement fiscal tout simplement parce que vous n'exploitez pas le bien, vous ne touchez aucun loyer mais ça vous permet de vous constituer comme du patrimoine que vous pouvez par la suite récupérer voire transmettre aussi à la génération future. Donc la formule se décline avec les CPI. Pour un budget de 100 000 euros, l'offre est plus large car les tickets d'entrée excèdent rarement 5 000 euros. Aujourd'hui, la quasi-totalité des SCPI du marché permettent la nu propriété. Il faudra presque toujours payer comptant car les banques n'apprécient pas faire du crédit pour un placement collectif et de surcroît en démembrement. L'acquisition de parts en nu propriété diffère un peu de l'achat d'un bien physique. Ainsi, les durées de démembrement sont plus courtes allant de 5 ans à 10 ans avec des codes respectifs proches de 20 et de 35 ans. Grâce à ces durées courtes, certains épargnants n'hésitent pas à enchaîner des opérations de suite. Pour vous donner un exemple concret, moi j'ai acheté un appartement comme ça, c'est-à-dire que j'ai acheté cet appartement la nuit propriété à mon nom en tant que personne mais l'usufruitier, j'ai mis ma société, j'ai mis une de mes entreprises qui fait déjà de la gestion de mes différents appartements en loquace co-touturée ce qui m'a permis de tout simplement utiliser une partie de liquidité que j'avais dans mon entreprise pour participer à l'acquisition parce qu'en fait l'achat, si vous voulez, ça fait une décote. Donc il y a l'usufruitier qui en paye une partie et il y a également le nu propriétaire qui en paye également une autre partie. Donc ça vous permet, vous, en tant que propriétaire, si vous n'avez pas forcément beaucoup d'argent, vous n'avez pas possibilité de lever beaucoup de dettes, d'emprunter que sur une partie donc avec une décote de 30-40% et l'autre partie de la faire supporter par la société exploitante. Donc moi, je l'ai fait une première fois, je suis en train de le refaire une deuxième fois tout simplement parce que mon objectif, ce n'est pas de m'alourdir fiscalement à titre personnel, mais c'est quand même de me constituer un patrimoine pour prévoir notamment ma retraite. Je vous en ai parlé en introduction de cette vidéo. Eh bien, c'est un excellent moyen pour moi, vu que je n'ai pas besoin de ces revenus locatifs tout de suite, eh bien, d'acheter sans avoir donc les inconvénients, de faire exploiter par une société. Donc là, typiquement, c'est la mienne. Mais on peut très bien imaginer que vous ayez une relation avec particulière, avec quelqu'un qui, au contraire, lui, a besoin d'exploiter. Donc j'imagine, ça peut très bien être dans le cas précis d'une conciergerie d'appartement ou quelqu'un, par exemple, qui fait déjà de l'allocation compte durée, qui a une société d'exploitation, une SAS par exemple. Eh bien, vous pouvez très bien dire moi, écoute, j'achète le bien, tu vas participer à l'acquisition et la contrepartie, c'est que pendant, par exemple, 20 ans ou 10 ans, eh bien, je vais te donner tout simplement l'usufruit. Donc tu peux l'utiliser à tes fins, c'est toi qui finalement a la possibilité d'exploiter le bien. Mais du coup, moi, ça me permet aussi de m'enrichir. C'est-à-dire qu'indirectement, j'ai payé un bien qui est nettement moins cher et on sait que tous les 10 ans, il y a une valorisation qui est mécanique sur le bien. Ça veut dire que finalement, vous retrouvez, au bout de 10 ans ou même 20 ans, eh bien, vous ne retrouvez qu'un bien qui a pris énormément de valeur, mais vous n'avez pas eu toutes les conséquences de gestion locative, des différentes taxes, etc. Donc vous comprenez un petit peu l'intérêt. Pour moi, ça, je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas suffisamment connu. Je voulais vous en parler dans cette vidéo parce que c'est un excellent moyen, je trouve, de pouvoir s'enrichir avec une petite somme, une petite mise au départ sur un projet qui, pour le coup, peut quand même générer une belle plus-value à la sortie, voire même de tout simplement collecter les loyers à l'issue de la période de démembrement puisque automatiquement, à la fin de la période de démembrement, le nu propriétaire récupère la propriété intégrale du bien. Enfin, une dernière chose qui est assez connue, c'est le viager. C'est vrai qu'on n'y pense pas beaucoup, mais il faut essayer de se projeter dans le temps. Ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que le principe du viager, ça reprend trois critères. Tout d'abord, ça reprend l'âge du vendeur, son espérance de vie, son sexe, et si ce dernier vit seul ou à deux dans le logement. La règle est la suivante, plus le vendeur est âgé, moins la décote sera importante. Ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que quand vous investissez dans un viager, ça ne sert à rien de regarder l'espérance, etc. En fait, c'est un calcul qui est fait automatiquement, qui prend tout ça en considération pour qu'aussi bien l'acheteur comme le vendeur ne se retrouvent pas pénalisés. Par contre, effectivement, vous misez sur le futur, sur les 10, 15, 20 prochaines années, bien évidemment. Pour l'achat d'un bien à viager à une femme de 62, 72, 82 ans, la décote sera respectivement de 65%, 53% ou 40%. Avec une somme de 100 000 euros, il est tout à fait possible d'envisager l'achat en viager occupé et avec le placement d'un bouquet unique sans rendre viagère. Cela correspond à une valeur vénale de 190 000 euros. Avec cette enveloppe, on peut acquérir un 3 pièces de 65 m² au Saves-d'Olonne ou au nord de Tours. Ce sont des exemples qui sont pris, bien évidemment. En revanche, à Lyon, il faudra se contenter d'un 2 pièces 30 m² sur la presqu'île, ajoute l'expert. Mais c'est un bon moyen si vous voulez de vous constituer du patrimoine mais avec une vision long terme. Un petit exemple qu'ils ont donné ici. Si vous achetez par exemple un viagé 3 pièces de 65 m² au Saves-d'Olonne, la valeur est de 190 000 euros. Vous avez une personne qui est dedans qui a 72 ans. Il y a une décote de 53% qui est faite sur le bien. Cela vous donne un prix de vente de 89 000 euros payé à 100% en bouquet. Frais d'acte, 8 500 euros. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que les frais d'acte sont moins importants puisqu'ils sont calculés sur la valeur correspondant au bouquet et pas du tout sur la valeur du bien. Vous faites déjà des économies de ce côté-là. Cela vous fait un montant total à l'achat à 97 550 euros. Cela vous évite, comme je vous le disais, d'éviter de payer les frais d'acte sur la pleine valeur du bien qui aura dû être normalement de 15 000 euros. Là, vous allez faire une économie de 6 500 euros. Cela vous évite de payer des frais liés au crédit en cas de recours à l'emprunt puisque forcément, si vous faites un crédit d'ailleurs, vous avez un emprunt à supporter. Là, si vous investissez cash, bien évidemment, vous n'avez pas ce point-là. Mais bon, moi, à mon sens, c'est quand même bien aussi d'avoir recours au crédit bancaire et d'éviter d'utiliser son cash pour ce genre d'investissement, d'alourdir l'impôt sur le revenu de l'acquéreur car si le propriétaire loue nu à un locataire, il aura des revenus fonciers à déclarer, bien évidemment, et de supporter, bien entendu, tous les tracas locatifs, turnover, dégradation, vacances locatives, etc. Ce qu'il faut bien que vous compreniez aussi, c'est que ça aide à se constituer un capital. Un montage avec effet de levier consiste à effectuer un investissement locatif grâce à une société dont une partie du capital est détenue par ses enfants. Même si l'investissement initial est faible et même s'il est nécessaire de compléter la trésorerie avec des comptes courants, parfois, ce montage offre un effet de levier considérable. A chaque fois que les locataires payent le loyer, les liquidités servent à rembourser le crédit et la valeur de la société s'apprécie. Avec le temps, les enfants s'enrichissent mécaniquement, sans effort. Autre variante, donner la nulle propriété des parts de cette société alors qu'elle est très endettée. C'est une façon de transmettre tôt en profitant d'une valorisation faible de la société grâce au crédit. Néanmoins, au fur et à mesure du remboursement des passifs, ce patrimoine immobilier se valorise mécaniquement. C'est évident. Ainsi, au décès des parents, les usufruitiers sur les enfants deviendront plein propriétaire des parts de la société sans fiscalité à la clé. Bien évidemment, je ne suis pas un conseiller en fiscalité, je ne suis pas un expert comptable, ce n'est que le fruit de mon expérience, mais aussi de différentes recherches que j'ai pu réaliser et que je voulais vous parler. Et là, ce qui est plutôt marrant, c'est qu'ils nous ont fait une simulation d'un effet de levier sur 2 fois 5 ans. Donc, décote sur le prix de départ en e-propriété sur 5 ans sur 20%. Investissement initial, comme on l'a vu, 100 000 euros. Frais de souscription supportés à la revente de départ, 9%. Taux de distribution annuelle, 4,53%. Première étape, vous achetez, par exemple, en e-propriété, puis vous revendez au bout de 5 ans. Donc là, vous avez un petit tableau qui schématise très bien la performance, donc on est plutôt pas mal. Ce que vous pouvez très bien faire, c'est qu'au bout des 5 ans, quand vous avez revendu, vous le réinvestissez à nouveau en e-propriété sur 5 ans. Et après, vous avez éventuellement 2 options. Soit vous revendez la pleine propriété, soit vous dites finalement, maintenant, j'ai envie de jouir des revenus qui sont réalisés sur l'opération. Et donc là, vous voyez, typiquement, les performances sont quand même relativement intéressantes. Donc pour moi, c'est des vrais sujets. Vous devez… Alors, je sais que ça peut être un peu complexe, à mettre en place et que ça peut faire peur au premier abord, mais sachez que c'est des opérations qui vous permettent de faire travailler le cash, qui vous permettent d'utiliser un effet de levier important grâce justement à ces mécanismes qui nous permettent d'acheter des biens avec des décotes faibles. Certes, on ne touche pas les loyers au départ, tout au départ, on ne touche aucun loyer même, dans les deux dernières solutions que j'ai pu vous expliquer, mais ça vous permet de vous projeter sur le futur. Donc effectivement, à l'instant T, vous ne gagnez rien, absolument rien, mais c'est net d'impôts, j'ai envie de vous dire, vous ne payez pas d'impôts non plus, mais c'est avec une projection sur du long terme. D'accord ? C'est un peu finalement comme quand vous achetez en bourse des actions, vous êtes sur des projections sur 10, 15, 20 ans, vous savez très bien que les années qui vont suivre, vous n'aurez pas de retour sur votre investissement. On est vraiment sur des projections long terme. Mais je trouve ce qui est bien avec ces systèmes d'immobilier, c'est qu'on peut avoir à recourir à l'effet de levier, c'est-à-dire qu'on peut utiliser l'argent de la banque pour acquérir ce genre de biens, mais on peut le faire aussi en cash, bien évidemment. Mais c'est surtout que l'effet de levier peut être démultiplié parce que vous achetez un bien qui est finalement sous-coté, parce que derrière, vous laissez le temps jouer pour vous. Et dans l'argent, le temps, très clairement, est votre allié. Si vous avez bien ça en tête, dites-vous que l'argent est votre allié. Si vous voulez de l'argent rapide, faites une activité commerciale, faites un business et là, vous aurez de l'argent rapide. Mais si vous êtes sur une projection plutôt lointaine, et pour moi, c'est pour ça qu'il faut multiplier et il faut diversifier ces approches, une approche peut-être entrepreneuriale pour faire de l'argent rapidement, donc j'en parle suffisamment sur cette chaîne YouTube, sur différents business que j'ai pu mener et que je réalise actuellement sous location, conseillerie, etc. Et une autre vision qui est une vision plus lointaine cette fois-ci où là, soit on réexploite le cash qu'on a disponible plutôt que de laisser traîner en banque, on le réutilise pour profiter de ses effets de levier ou bien tout simplement pour se dire eh bien derrière, moi, je vais grâce à ma situation pouvoir lever de la dette bancaire et commencer à préparer mes 10, 15, 20, 25, 30 prochaines années. Et bien évidemment, plus vous êtes jeune et je sais qu'aujourd'hui, vous êtes principalement sur une chaîne YouTube sur une tranche d'âge entre 20 et 40 ans pour faire simple, eh bien vous êtes dans la pleine période pour faire ce genre de choses. Donc n'attendez pas, c'est le bon moment à mon sens et j'espère que cette vidéo vous aura inspiré bien évidemment. Comme vous le savez, vouloir changer de vie, c'est bien, le faire, c'est encore mieux. N'hésitez pas à laisser les commentaires, à poser vos questions, n'hésitez pas à lâcher le pouce vers le haut. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans quelques instants dans une prochaine vidéo. Sur ce, portez-vous bien, excellente journée et à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501